Imaginons que vous ayez des dates et que pour chacune de ces dates, comme je les ai dans la colonne B, j'ai une colonne C qui contient des montants. Là, c'est des montants facturés. On va dire que pour ce challenge, chaque montant facturé correspond à une date et que nous, on veut faire la moyenne pour chacune des dates des trois derniers montants facturés. C'est-à-dire que pour chaque date, on va vouloir faire la moyenne des trois derniers montants facturés. Si je me mets ici, ce que je vais vouloir, c'est avoir la moyenne des trois qui sont ici. Donc, le résultat qu'on retrouve ici, c'est 10783. 10782, là, il a arrondi. Là, on va faire un autre arrondi. Pas exactement le même truc, mais c'est normal. Et si je me mets, par exemple, ici, là, j'ai 10522. C'est le résultat que je veux trouver ici. Ce qui va poser un petit problème, c'est que, notamment, si je me mets ici, le résultat que je vais obtenir, c'est le résultat des trois derniers montants facturés. Et ces trois derniers montants facturés, il n'y en a qu'un seul. Donc, il va falloir quand même faire une moyenne. Et cette moyenne, ça ne peut pas être divisé par trois, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, je n'ai l'esprit pas bien, mais vous allez voir. On va le faire étape par étape. Vous allez comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est important de le faire comme ça. Alors, avant de commencer, on va utiliser déjà son challenge, que je trouve génial, parce qu'il va vous permettre de comprendre, peut-être, j'espère, en tout cas, le potentiel incroyable de certaines nouvelles fonctions dans Excel, et notamment toutes les fonctions qui sont des fonctions de programmation, de boucles, comme map, bycol, byro. make array, qui a été utilisé dans le challenge précédent, le challenge 13, et deux autres fonctions qui sont scan, et ici, je ne vous l'écris pas, ça va vous laisser chercher un peu, sachant que nous, celle qu'on va utiliser, c'est map. Donc, ça fait que ces six fonctions-là sont des fonctions qui vont permettre de faire, d'une certaine façon, des boucles d'actions, et qui vont permettre de faire des traitements qu'on ne pourrait pas faire autrement, et notamment, là, de faire des moyennes. Le problème, c'est que si je dis, je voudrais la moyenne des trois derniers jours, sans ces fonctions-là, à ma portée, j'ai quasiment que, hop, le fait de faire la moyenne de tout ça, et de payer, et bien, 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 ça ne fonctionne pas. Parce que, moi, les challenges dont on parle, mon challenge qu'on va faire là, c'est un challenge du moderne Excel, dans lequel, histoire de pouvoir s'affranchir des dollars, et de prendre contraintes liées à Excel, dans son ancien fonctionnement, notamment la propagation, les plages qui s'agrandissent, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de faire cette moyenne, enfin, de faire ce calcul en utilisant une seule formule, dans une seule cellule, et qui va se propager, comme il faut, et trouver tous les résultats en une fois. Donc, pour le faire, hop, je me mets ici, map, map lui donne un tableau, je lui donne ce tableau-là, ou là, il y a un bag, hop, je lui donne ce tableau-là, juste la colonne des montants, et ensuite, il me dit, on peut continuer avec soit un autre map, soit un autre arrêt, soit un lambda, pardon, soit un autre tableau. Moi, je vais continuer directement avec un lambda, je n'ai pas besoin de lui donner plus d'infos. Maintenant, imaginons que j'appelle cellule, alors cell, j'ai qu'une des cellules de ça, si je fais cell, il va m'écrire exactement les mêmes résultats. En gros, si je fais cell, il m'écrit les mêmes résultats. Si je lui dis d'écrire X et cell, il va m'écrire un X devant chacun des résultats, et le résultat, etc. Et si je lui dis de faire autre chose, il va juste simplement traiter chacune des cellules qui est là de manière indépendante. Et on peut voir, par rapport à ce que j'ai montré avant, on peut déjà voir la différence, c'est que si je fais moyenne, maintenant, je n'ai pas un seul résultat qui est la moyenne de tout. Chaque cellule, je fais la moyenne d'elle-même, du coup, je retrouve son résultat. Parce que la moyenne de 7, c'est 7. La moyenne de 11 371, c'est forcément 11 371. Il n'y a rien d'autre pour modifier cette moyenne. Donc la moyenne d'un nombre, c'est ce nombre. Mais ça, c'est bien, parce que maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir lui dire... Alors, vous voyez, j'ai enlevé la moyenne, juste que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si facile que ça. Donc je vais dire, je vais décaler celle... Je vais utiliser une fonction décaler, décaler celle d'une ligne. Il me demande aussi d'écrire un numéro de colonne ou en tout cas de mettre le point-virgule, même si je ne peux même pas l'écrire. Donc là, en faisant ça, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il est juste, tous mes résultats qui sont ici, je les ai décalés de une ligne ici. Donc en gros, ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans une cellule ici, au lieu d'écrire le montant de la même cellule là-dedans, j'écris le montant de la cellule du dessous. Si je lui dis, je veux décaler de zéro ligne, mais une colonne vers l'avant, je vais faire moins un, et vous allez voir qu'il peut m'écrire les dates qui sont là. Il me les met au mauvais format, mais bon, croyez-moi, je peux le changer. Croyez-moi, là, ce qu'il est en train d'écrire, c'est les dates qui sont là. Et donc, juste pour faire un test, pour être sûr, je fais deux, ou moins un, plutôt, ici. À chaque fois, il m'écrit la valeur de la cellule, mais la valeur de la cellule d'au-dessus, la ligne qui est au-dessus. Donc là, je vais décaler d'une ligne vers le haut, je vais décaler d'une ligne vers le bas, j'ai fait un test avec le décalé d'une colonne vers la gauche. Moi, ce que je voudrais, c'est pas ça. Moi, ce que je voudrais, c'est décaler de zéro ligne, donc je peux écrire zéro, je peux écrire zéro, et décaler, par contre, deux. Je veux que ça fasse trois de haut. Donc, pour que ça fasse trois de haut, je vais écrire ici moins trois. Donc, il va remonter, il va faire une page qui va se décaler de trois vers le haut, tout en gardant la cellule dont on parle. Donc là, je fais ça, et là, il me renvoie une petite erreur. Il me renvoie une petite erreur, parce qu'en fait, pour chaque cellule, je vais demander d'écrire trois résultats, il n'est pas capable. Je pourrais vous montrer, peut-être en faisant joindre au texte, il y a de la chance. Alors, il ne veut pas... Excusez-moi, tiens, alors, je vais peut-être le faire avec joindre au texte, je vais vous montrer ce que je vais faire. Moi, ce que je calcule, c'est la moyenne. Donc, je vais faire ça, hop. Moyenne. Donc, joindre au texte, il n'a pas voulu, c'est sans doute que j'ai fait une faute de frappe, ce n'est pas grave. Là, ça fonctionne. À peu près. J'ai un résultat sur trois qui est bon, à peu près, je vois que j'ai du vert ici, du vert ici, donc, en vrai, c'est bien. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été prendre ce résultat-là, et il a fait la moyenne entre celui-là, celui d'au-dessus, et celui d'encore-dessus. Mais comme les autres, ce ne sont pas des nombres, finalement, il les a éliminés de la moyenne. Et donc, il n'a que 11 361. C'est pareil pour le dernier, si on prend le dernier. Ici, il a pris ce résultat-là, et puis il a fait la moyenne de celui-là avec les trois d'au-dessus. Les deux d'au-dessus, pardon. Du coup, j'ai bien 7941. C'est ce qu'il me faut. 7940,67. Moi, simplement, la fonction que j'utilise pour pouvoir faire ce qu'on se demandait ici dans cette partie-là de la consigne, c'est d'arrondir à l'entier inférieur. Je vais dire 20 de ça, parce que plus vite que je vais arrondir à l'entier, je n'ai pas besoin d'utiliser une fonction arrondie ou arrondirance ou plancher. Je vais utiliser juste entre. C'est parfait, c'est plus définière. Et là, j'ai tous les bons résultats et j'ai juste un peu trop de caractères. J'aime un peu le cas parce qu'ici, j'ai écrit celle, alors que je pourrais écrire juste c. Le nom de cette variable, c'est j'ai voulu rajouter des caractères pour que ce soit plus facile à lire pour vous. Maintenant que c'est fait, là, c'est bon. Et donc là, pareil, j'ai mis des zéros pour que ce soit plus facile pour vous, mais en fait, ces zéros, ils sont optionnels avec rien, donc je vais les enlever. Donc maintenant, j'ai 52 caractères. J'ai créé une moyenne mobile en 52 caractères, donc quelque chose qui n'est pas plus long qu'un recherche V en général, mais qui, du coup, fait quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout faire à ce niveau-là en Excel avant et qui va hyper bien fonctionner. Voilà pour cette challenge. C'est normalement la première fois, je crois, mais j'en doute, qu'on voit la fonction map. Les autres fonctions, c'est des fonctions qui existaient déjà, moyenne, décalée, hante, même si décalée, vous n'avez peut-être pas l'habitude et hante, vous avez plus l'habitude de arrondi. C'est des fonctions qui existaient déjà. Par contre, map, et du coup, qui va forcément avec un lambda, ça, c'est nouveau et ça permet de dévoiler tout le potentiel, de booster à 1000% le potentiel des trois autres fonctions qu'on a vues hante, moyenne et décalée. Voilà pour ce challenge. J'espère que ça a été efficace pour vous, que vous avez découvert, sans être trop bousculé, stressé, fatigué, à bout de tout, que vous avez découvert un peu, grâce à moi, grâce à ça, grâce à ce challenge, la fonction map, une manière de faire des moyennes mobiles, des moyennes mobiles, on appelle ça des moyennes mobiles, et puis rendez-vous dans les prochains challenges. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada